L'organisation du G5 Sahel composée de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad espère lever 1,9 milliard d'euros. Jeudi à Nouakchott, ses dirigeants ont identifié des projets de développement clé, notamment dans les régions frontalières où les activités des djihadistes ont été très coûteuses. Les présidents de ces pays ont présenté aux donateurs et aux partenaires internationaux 40 projets couvrant la période 2019-2021 et ont déjà obtenu environ 13% de leur objectif de collecte de fonds. La construction d'écoles, de centres de santé et l'accès à l'eau sont des priorités absolues pour lutter contre l'insécurité dans la région. La pauvreté et le changement climatique, qui réduisent l'accès aux ressources naturelles et alimentent les tensions intercommunautaires, doivent être réduits. Dans ce contexte, le G5 Sahel a élaboré un programme de développement d'urgence axé sur trois domaines principaux. L'hydraulique, la sécurité intérieure et la gestion des conflits intercommunautaires. L'accent est mis sur le nord du Burkina Faso, la région de Aude en Mauritanie, le centre du Mali, Tilaberry au Niger et Kanem au Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada